bonjour tout le monde la première personne qui a défini le rôle important des particules d'argile est Albert Moritz à Atterberg c'est un chimiste suïdien qui a créé les limites d'Atterberg donc en 1911 il a expliqué l'occurrence du sol en définition la limite de liquidité de plasticité et les limites de retrait il a également défini l'indice de plasticité et il a fait plusieurs recherches surtout à partir de son livre qui lui répondit à propos d'inviscérations des paramètres physiques des sols et de plasticité des argites communication internationale par la science des sols édition de la littérature spéciale GMPH Berlin dont l'envoline 1-10-40 donc Atterberg au début des années 1900 Atterberg a développé une méthode pour décrire la consistance des sols un grain fin avec des tonneurs en immédiatité variable donc on a un pléthore en état solide le sol la comporte plutôt comme un solide il est très lorsque le sol et le pauvre coli comme un liquide donc la comportance de ce pot est divisé en quatre états de base de base le pli répondit c'est solide semi solide plastique et liquide comme comme dans la fabrication de la poterie en balle en argile avec une baisse de tonneurs dont on humidifiait la pâte avec des tonneurs en eau varié cet argile qui est très bien plastique et on peut fabriquer des poteries de différentes méthodes donc on a un état liquide qui est à tonneur en élevé le sol repos lorsque le dépôt sur surface plein il ne possède aucune résistance ces particules d'argile sont pratiquement séparés par l'eau donc qui qui s'intéresse donc c'est l'état liquide on peut aussi un état qui est plastique le sol est stable naturellement médicant dit qu'un effort lui est appliqué et subit de grandes déformations en grandes parties irréversibles sans variation notable de volume et son apparition difficile le sol est malléable et conserver la forme qui en lui donne lorsque le triture il peut perdre une partie de sa résistance de sa résistance donc certains sols dites tixotropes ont la propriété de récupérer avec le temps une partie de leur résistance donc dans l'état plastique le sol est humide donc dit tonneur en eau faible on a un autre état état solide le sol a le comportement d'un solide l'application d'un effort n'entraîne que de faibles déformations le passage à l'état solide s'est fixé d'abord avec réduction du volume au retrait puis à volume constant sans retrait donc le sol ici c'est dont la diteur en eau faible donc dont l'inaphréatique est et donc pour déterminer la limite de liquidité on a un appareil de casse à grande avec une base posante un mécanisme de guidage et de réglage une copie lisse avec un compte de coût avec des outils à rien à réunir et normaliser on prend notre échantillon on l'aumidifié après malaxage de notre échantillon on l'aumid dans la copie et on fait la réunir par l'appareil de réunirage on le devise notre patte en deux pattes de pas symétrique avec l'épaisseur ne dépasse pas 8 mm et la partie inférieure 2 mm et la partie supérieure 11 mm avec l'appareil de réunirage oui on le met en coupe avec on ne dépasse pas un ordre de coupe après la fermeture de notre patte on mesure notre échantillon qui ne doit pas dépasser 2,5 mm on prend notre échantillon on l'aumid dans une boîte de pétrée pour l'aumid alitif après 24 heures donc on prend une mesure à la tonneur au nom qui pourrait sur la masse immédiatement moins la masse sèche c'est tonneur au nom vous le représentez dans un graphe la compréhension de cette relation est donc est une droite en coordonnées sur le logarithmiques donc l'échelle l'échelle l'arithmétique pour l'étonnement au nom logarithmiques pour le nombre des chocs lorsque le nombre des chocs qui comprésent entre 15 et 35 on réalise 5 essais qui doivent s'échelonner régulièrement entre 20 et 30 chocs la droite le plus représentative est ensuite à trace à partir des points expérimentaux après le notre après lorsqu'on trace notre droite on définit la tonneur au nom puis on calcule la limite de liquidité à partir d'une relation empirique qui est développée par la station expérimentale des voies à Vicksburg Mississippi donc après des analyses de centaines de centaines ici cette relation qui ont empiriques égale qui égale WL c'est la tonneur au nom N c'est 25 à la position 0,021 qui correspond à la tangente bêta tangente bêta chaque sol a une tangente bêta mais la plé à l'appeler le plus répondu 0,120 puis on a on a un autre méthode qui est la méthode pénétrante selon la norme NFP et 94 0,2 les plus répondu dans le dans le britain donc la méthode de cone de chute correspond à constater à des termes de la tonneur au nom pour laquelle un cone s'enfonce après un temps fixé dans le sol c'est la méthode de pénétromètre à cone donc la limite de liquidité correspond aux convulsions enfoncement de 17 minutes de cone l'enfancement doit être sans intervalle donc 17 mm dans le sol l'écart entre deux valeurs conséquence doit être comprise entre 2 mm et 5 mm l'opération de combustibilisation au moins 4 fois sur la même pâte mais pas une tonneur au nom différente pour chaque l'enfancement de notre échantillon est prête dans une boîte de pétrées et on mesure sa tonneur au nom on fait la même façon 4 fois avec des tonneurs au nom variés puis on trace la courbe d'enfance en fonction de la tonneur au nom puis on détermine on détermine la moyenne des tonneurs au nom ce qui donne la limite de liquidité pour l'enfance pour l'enfance elle correspond à des tonneurs au nom correspond à une limite arbitraire entre les étapes plastiques et son méthylite solide de la conception d'un sol donc la norme par la tonneur au nom des cylindres qui se fissure lorsque son diamètre atteint 3,05 mm donc la limite de plasticité on fait des rouleaux on fait des rouleaux donc qui ne dépassent pas 3 mm plus au moins 0,05 mm lorsqu'ils se fissurent donc on prend ces échantillons là qu'ils se fissurent on le met dans la boîte de pétrée on le mesure donc avec une masse imide pour l'humide à l'étiv après l'étivage de 24 heures on connaitrait la différence qui correspond à la tonneur au nom c'est tonneur au nom qui correspond à la limite de plasticité pour la limite de retrait donc dont la nature correspond à des polygons de distillation au laboratoire on prend un sol d'argile romanier on le passe dans un tamis de 425 micromètres puis on prend notre échantillon 30 à 50 grammes d'argile on l'humidifie par de l'eau distillée et on le met dans un cylindre boîte de pétrée à boîte de pétrée donc le matériel qu'on peut utiliser en ballon c'est avec un mercure de distillateur donc après on met notre échantillon après distillation de 24 heures notre échantillon est recouvert par une graisse sur un vase laine pour mesurer son volume on le met dans un autre cylindre rempli d'eau au mercure au mercure donc ce volume qui ce volume lorsqu'on met notre échantillon dans mercure ou dans l'eau le volume qui est évoqué qui correspond au volume réduit cette volume on le mesure donc l'eau au mercure qui est évoqué on le mesure puis on mesure on mesure le volume de notre échantillon dissécher après donc l'essai de distillation concitial ici ce dit c'est chelibre au moins les prévots cylindriques du sol et du musée périodume sa variété de l'autour et sa masse donc la limite de retrait correspondant à des variations de volume et des variations des masses donc M1-M2 c'est M2 fois 100 moins volume initial c'est M2 fois la masse volumique de l'eau fois 100 ce qui nous donne la limite de retrait on le sait cependant des dirts différents et on trace la cause de variété relative du volume d'une échantillon en fonction de sa tonneur en haut final la limite de retrait marque la limite de l'ompliance de la tonneur en haut sur le volume du sol donc la précision du 6 et 6 dollars d'un point pour la tonneur en haut sauf pour les sols de formation récents où il est proche de la limite de liquidité c'est un général voisin de la limite de plasticité ce qui nous montre l'accord donc pour l'indice de plasticité c'est la différence entre les limites de liquidité et de plasticité des sols et p égale de pour les sols non plastiques et les p entre 0 et 5 pour sols plastiques donc l'indice de plasticité entre 5 et 30 pour les sols plastiques les p entre 30 et 50 pour les sols très plastiques l'indice de plasticité est supérieur à 50 donc terzaghi a fait une classification de la limite de liquidité en fonction d'indice de plasticité donc montmorillon et l'élite sont moins moins plastiques argile volcanique pour l'indice de consistance l'indice de consistance l'indice de l'indice de plasticité donc l'indice de consistance correspond à l'indice de consistance qui correspond à l'indice de consistance qui correspond à l'indice de consistance la tonneur WL moins la tonneur non natérielle sur l'épée de l'échantillon l'indice de liquidité qui correspond à la tonneur non natérielle moins WP sur l'épée pour l'activité des argiles c'est l'épée sur CE2 avec des tonneurs non-dimension passées à 2 micromètres qui est devenu inactif lorsque entre 0,05 pour actif entre 0,05 et normal entre 0,05 quasi 1,25 actif entre 0,25 et 2 et très actif lorsque dépasser les limites Merci pour vous